Le jour d'aujourd'hui, que vous puissiez bénir la nation toute entière, que vous puissiez bénir tous les invités de marque et autres autorités qui sont venus de toutes parts pour venir nous consoler. Qu'addit-on, si tu veux cueillir la rose, n'a qu'un point les épines, mais éviter tout ce qui est chagrine. Voilà ce qu'on a fait pour notre nation. Voilà ce que notre président avait fait pour notre nation. De le bénir pour qu'il puisse prospérer dans toutes ses voies, afin que la RDC puisse décoller davantage, afin qu'il puisse rester dans toutes nos activités, dans toute la vie de tous les citoyens de la RDC. Éternel Dieu, nous sommes pécheurs d'un pas de nos péchés. Que ta puissance, magnifiant, vous êtes raccordés à tes hommes, et notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur sauveur du monde entier, d'éternité en éternité. Amen. Prions le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, aide ton fils, le président Félix-Antoine Tissékédi, qui est à la tête de notre pays, la République démocratique du Congo, à remplir sa mission avec sagesse dans le respect de ta volonté. Qu'il travaille à l'avènement de ton règne dans notre pays et puisse garantir au peuple congolais dont il a la charge la liberté, la justice, la paix et l'unité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, à présent, nous voudrons aborder la séquence de l'ouverture officielle de l'audience solennelle au cours de laquelle interviendra la prestation de serment du président de la République. pour ce faire, nous voudrions inviter la Cour constitutionnelle à prendre place et nous vous prions de vous lever à l'entrée de la Cour constitutionnelle. La Cour Les membres de la Cour vont faire leur entrée, les hauts magistrats que vous allez apercevoir sur vos petits écrans tout à l'heure. Ils sont habillés en tenue, en toge, en toge des hauts magistrats de la Cour constitutionnelle que dirige le procureur, le premier président de Denecamouleta. Ils font leur entrée, les membres de la Cour sont là. C'est eux justement qui vont investir. Le président de la République, la cloche, est en train de rétentir pour annoncer leur entrée. Les membres de la Cour sont là. Ils vont devoir présider cette séquence de la cérémonie d'investiture du président de la République. C'est eux qui vont recevoir les serments du président de la République, Félix-Antoine qui a été réélu au suffrage universel direct avec 73,34% de voix exprimées de lesbocokien. L'article 74 de la loi fondamentale Oscar Mbalcaï, je stipule ceci. Le président de la République, élu, entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République devant la Cour constitutionnelle, le serment aussi après, moi, point, 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 ça sera Félix-Antoine Tisegué de Chilombo, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne pas laisser gérer, guider, pardon, de ne se laisser guider et que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et fidèlement fidèles serviteurs pardon, du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Voilà le serment qui sera bientôt prêté par le président de la République devant la Cour constitutionnelle Joseph Oscar Malkaïj. Voilà, les membres de la Cour sont là, les juges de la Cour constitutionnelle, c'est eux qui vont recevoir les serments du président de la République dans cette audience solennelle au cours de laquelle le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tissakédi-Chilombo, viendra prononcer et dire son serment ici, prêter serment ici devant les membres de la Cour qui sont constitués des juges, les juges Bokona, les juges Oacenda, le président de la Cour. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de prestation des serments, déclare ouverte son audience solennelle et publique de ce jour. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait d'un rôle. Extrait d'un rôle. La Cour constitutionnelle siégeant en matière des prestations de serments appellera à son audience solennelle et publique du samedi 20 janvier 2024 à 15h au stade de martyr l'affaire suivante. RPS 007 prestation des serments de monsieur Félix Antoine Tiseké du Tchilombo en qualité de président de la République démocratique du Congo. Fête à Kinshasa le 18 janvier 2024, le greffier en chef François Aoundia ici à Waboussolo, secrétaire général. Merci beaucoup monsieur le greffier pour votre ministère. La Cour invite monsieur Tiseké de Tchilombo Félix Antoine président élu pour la prestation de son serment. Il est dédonné à Camuleta, c'est lui-même qui a invité le président réélu, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo qui déça tout serein, qui est en train de marcher avec sérénité, qui se dirige vers la salle d'audience, je peux l'appeler ainsi, qui a été érigée pour la circonstance afin d'accueillir de recevoir les serments du président élu, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo et après la prestation de serment, il peut maintenant commencer le travail. N'est-ce pas ? Il y a beaucoup d'activités qui sont prévues juste après cette cérémonie. Après la prestation de serment, il y aura un défilé et après les défilés, le soir, nous serons dans un dîner de gala au centre financier de Kinshasa. Nous ne sommes pas encore là. Nous allons donc suivre le serment que va prêter le président de la République, Blaise Bokokia, nous a ramené dans la Constitution la loi fondamentale et nous a donné même la nature du serment qui sera prononcé. pour inviter M. le procureur général pour son réquisitoire. Merci, M. le Président, pour la parole que vous nous accordez. M. le Président, Madame, M. de la Cour, Excellence sur le Président de la République, élu, chef de l'État, avec l'expression des hommages les plus différents. Excellence, M. le chef d'État et chef de délégation des pays amis et frères, Auguste, Assemblée, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Par sa lettre numéro 001 du 2 janvier 2024, M. Kadima Kazadi-Deni, président de la Commission électorale nationale indépendante s'est mis en sigle, a transmis auprès de la Cour de Céant la décision numéro 130 du 31 décembre 2023, portant publication des résultats provisoires de l'élection du Président de la République tenus le 20 décembre 2023, ainsi que les pièces se jointes. Et ce, conformément à l'article 71 de la loi numéro 06 006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatées, provinciales, urbaines, municipales, et locales, telles que modifiées et complétées par la loi numéro 22 029 du 29 juin 2022. À la date du 3 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a, au titre de contention électorale des résultats, enregistré deux recours, notamment celui du candidat Ngoï Lungawa Senga Théodore et celui de M. Etienne Pala David, enrôlés respectivement sous le RCE 014 et sous le RCE 015. Après examen des moyens formulés par les requérants, la Cour de séance a, par ses arrêts RCE 014 et 015, déclaré recevables mais non fondés le premier recours et irrécevables le second. Par son arrêt RCE 016 du 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle siègea conformément aux dispositions des articles 71 et 161 alinéa 2 de la constitution et faisant application des articles 81, 110 et 111 de la loi organique numéro 13, 026 du 15 octobre 2023, 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle 74 alinéa 1er et 4, 74 bis 114 de la loi électorale précité a proclamé élu à la majorité de suffrage exprimé le président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tsekede Tchilombo avec 13 millions 058 961 de voix soit 73 pour 100 4,47 Pour la quatrième fois consécutive, le peuple congolais vient de prouver à la face du monde sa maturité politique en se rendant massivement aux urnes le 20 décembre 2023 pour se choisir librement ses dirigeants. Nous en voulons pour preuve des fils innombrables formés devant les bureaux de vote par les Congolaises et les Congolais bravant les intempéries dans l'unique but d'exprimer librement leur choix et exercer ainsi leur droit de vote. Le 20 décembre 2023, le peuple congolais dans sa diversité toute tendance confondue a porté son choix sur la personne de Félix Antoine Tsekedi Tchilombo candidat à sa propre succession afin de préserver les acquis de cinq premières années de son mandat et d'être conduit pour les cinq prochaines années vers un Congo uni, prospère, débarrassé des poches d'insécurité qui persistent à l'est de notre pays. Excellences M. le Président de la République élus, votre réexection à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo m'offre une heureuse opportunité de vous présenter au nom de tous les magistrats du Parquet général près la Cour constitutionnelle et du personnel administratif œuvrant à cet office mes vives et sincères félicitations. Puisse l'éternel désarmé le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et de Jacob votre Dieu vous combler de sa sagesse et de son intelligence dans l'accomplissement de vos lourdes responsabilités. Le serment constitutionnel prévu à l'article 74 de la Constitution que vous allez prêter maintenant est un acte historique qui inaugure votre second mandat dans la mesure où vous allez vous engager solennellement devant Dieu et la nation notamment d'observer et de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de consacrer toutes vos énergies pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et honoré collègues Madame Messieurs les juges de la Cour constitutionnelle Auguste Assemblée l'examen du dossier personnel du Président de la République élu renseigne que Monsieur Félix Antoine Tchilombo est né le 13 juin 1963 à Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo Il est le fils biologique du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire et de Maman Marte Castelo Envie Il est originaire du village de Moukomba secteur du lac Moukomba territoire de Kabea Kamwana province de Kassai orientale en République démocratique du Congo Il est marié à Madame Denise Nya Kero Tshisekedi et il est père de cinq enfants Il est sain de corps et d'esprit et son casier judiciaire ne renseigne aucun antécédent aucune cause d'empêchement ni d'incompatibilité n'a été relevé dans son chef Au terme de l'article 74 de la constitution le président de la république élu entre en fonction dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle Avant son entrée en fonction le président de la république prête devant la cour constitutionnelle le serment ci après Moi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo élu président de la république démocratique du Congo je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la constitution et les lois de la république de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire de sauvegarder l'unité nationale de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées il est chez de nord à votre cour conformément à l'article 74 de la constitution de recevoir son serment en qualité de président de la république démocratique du congo et de lui en donner acte par ces motifs plaisent à la cour constitutionnelle de recevoir conformément à l'article 74 de la constitution le serment de monsieur félix antoine c'est que de tchilombo en qualité de président de la république démocratique du congo et de lui a donné acte dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance la procédure étant gratuite jeudi le procureur général président de la constitution de jeudi le président de jeudi le procureur général préalable préalable invite le président élu à prêter son serment en qualité de président de la république démocratique du congo moi monsieur sisekedi tchilombo félix antoine élu président de la république démocratique du congo je jure solennellement devant dieu et la nation d'observer et de défendre la constitution et les lois de la république de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire de sauvegarder l'unité nationale de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées la cour prend acte de votre prestation de serment en qualité de président de la république démocratique du conglo toutes nos félicitations merci et de la couple de coups de canaux il y aura 21 au total félix donc vient d'être rélus et confirmé et par la cour constitutionnelle Après Joseph Kassavoubou de 60 à 65, après Joseph Désiré Moboutou de 65 à 77, après Laurent Désiré Kabila de 77 à 2021, après Joseph Kabila de 2001 à 2018. Et Félix Tiseguedi est arrivé à sa première mandature aujourd'hui, c'est la deuxième. Le voici, prendre une photo avec les membres de la Cour constitutionnelle, le président qui lui remet le drapeau national, symbole du pouvoir. Regardez l'expression faciale du président de la République, Félix Antoine Tiseguedi-Chilombo, très content sur son visage. Et il remet à son tour le drapeau au commandant Monga, celui-là même qui lui a rendu, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre du détachement de la garde républicaine. Voilà, il y aura encore quoi ? Il y aura la constitution. Voici ce qui se passe en ce moment. Le président de la République a reçu les attributs du pouvoir. Maintenant, c'est le collier des grands cordons, et c'est le revu par le chancelier des ordres nationaux qui vient de le décorer. Il est grand cordon, donc il est le grand chancelier en fait, et il vient de le recevoir, c'était prévu comme cela. Et c'est un ordre ? Exactement, donc nous allons avoir de l'expression, l'expression consacrée de l'un des officiers supérieurs justement, qui accompagne l'essentiel des ordres nationaux. Il s'agit bien de... Comment appelle-t-on ce symbole qu'on vient de votre président ? Merci. Le symbole là d'abord, c'est le symbole de remerciement, et puis c'est le grand collier. On appelle ça le grand collier qu'on donne aux coordonnateurs. Donc, M. Félix Antoine, qui est le président de la République, qui est le commandant suprême, est le grand coordonnateur de la chancellerie. Donc, avec tout ce qu'il a fait dans l'armée, aujourd'hui, l'armée est reconnaissante de lui incarner et de lui remettre ce symbole. En attendant, vous attendez le coup de canon. Il y a 21 coups de canon qui se retentissent à ce moment ici pour symboliser toujours le pouvoir et l'armée. Ça, c'est une tradition et que l'armée accepte aujourd'hui qu'il n'y a pas un chef militaire, un autre commandant suprême qui peut donner les ordres dans l'armée ou soit qui peut déclarer la guerre. Sauf le président de la République qui est aujourd'hui investi et lui, le président Tisekedi, Félix Antoine, qui est le commandant suprême pour cela. Aujourd'hui, nous, l'armée, nous disons que c'est bien lui le chef. Merci, le colonel Zolo, pour cette précision. En ce moment, c'est les attributs du pouvoir traditionnel. Regardez cet échantillon de chef traditionnel. Il est venu de toutes les provinces parce qu'il est le symbole de l'unité nationale. Il est également le grand chef coutumier. Autant qu'il a reçu les cordons, les colliers des grands cordons de la chancelier des ordres nationaux. Là, il est en train de recevoir les attributs du pouvoir traditionnel. La peau de l'éopard, c'est tout un symbole chez nous. Vous allez voir que le président de la République est en train de recevoir les symboles du pouvoir traditionnel. À partir de cet instant, il prend les contrôles du pouvoir politique, du pouvoir traditionnel et du pouvoir coutumier en République démocratique du Congo. Il est le premier coutumier et il est le chef des chefs coutumiers. Il est le chef des institutions politiques. C'est un symbole. Ils viennent, comme je le dis, de toutes les provinces. Les 26 provinces. Les 26 provinces, effectivement. La RDC, dans sa configuration ancienne comme actuelle, de 26 provinces. Et chacun d'eux passe pour lui remettre des symboles. Lorsqu'en ce moment, il est déjà investi du pouvoir, comme on l'a dit, du pouvoir politique, le président de la République démocratique du Congo pour le mandat de 5 ans qui commence aujourd'hui. Et après, le premier acte qu'il va poser d'ailleurs, c'est le discours d'investiture qu'il va prononcer devant la nation, représentée ici au stade de Marti. Voilà. Là, le chef de l'État reçoit justement le pouvoir traditionnel, c'est le transfert de pouvoir, le pouvoir des autorités traditionnelles qui sont régroupées au sein de l'ANATC, l'Alliance Nationale des Autorités Traditionnelles de la République démocratique du Congo. Après avoir lui offert la peau de l'Opard, n'est-ce pas, le symbole du pouvoir, là, debout sur cette peau de l'Opard en train de recevoir les chaleureuses salutations des chefs coutumiers, des autorités traditionnelles. Avant, bien sûr, le discours d'investiture qu'il va prononcer tout à l'heure, le chef de l'État reçoit les félicitations des chefs coutumiers, des autorités traditionnelles qui ont effectué les déplacements vers Kinshasa pour prendre part à cette cérémonie d'investiture du président de la République qui venait, vous l'avez suivi, de prêter serment. Il peut commencer le boulot, bien sûr, Joseph Oscar Mbalcaïge, c'est la satisfaction totale des téléspectateurs, la radio, la télévision nationale à travers le monde et au pays, à l'instar de Serge Kondé qui nous suit à partir de Sakanya, dans la province du Yokatanga. La satisfaction de tout le monde, ici, à l'instar même du président de la République qui reçoit les salutations de chacun des chefs coutumiers qui représentent les 26 provinces sous le regard satisfaisant des membres de la Cour constitutionnelle. Les juges, ils sont neufs au total et dix derrière le président, il y a le président de la Cour constitutionnelle, Diedoné et Kamu l'État, qui est là, et bien sûr, les chefs du protocole du chef de l'État qui réglementent le flux migratoire des chefs coutumiers et qui passent juste devant le garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise et même du service national. Il est là, tout souriant, en train de recevoir ce pouvoir coutumier parce que lui-même, Giscard Koussema, il est également le grand chef coutumier. C'est le Moamikabare, à ma connaissance, il vient du Sud Kivu, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement il s'agit bien de Moamikabare, il vient du Sud Kivu, donc ce sont des chefs traditionnels qui représentent l'ensemble du peuple congolais. Il est le premier d'entre eux, il est investi de ce pouvoir là et il les a réunis. Oui, alors, Blaise Boko, qui a pendant que le chef de l'État salue justement ses chefs coutumiers, regardé en arrière-plan, on voit déjà les blocs de différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo qui s'apprêtent déjà parce qu'après cet instant il y aura les discours d'investiture et après on va clôturer par le défilé, ce ne sera qu'un échantillon avec quelques blocs où nous aurons tous les détails sur ce qui va se passer ici. On les voit déjà, ils ont pris place en arrière-plan, alors le bon Dieu nous a gratifiés de ce soleil, on est en pleine saison de pluie, on le répète pendant que nous sommes ici, beaucoup sont encore dans les eaux du fleuve Congo simplement parce qu'il y a eu des crues historiques, mais est-ce que le bon Dieu aujourd'hui a bien voulu que la journée de samedi 20 janvier 2024, il n'y a même pas malgré toutes les prévisions météo, il n'y a pas eu une goutte de pluie, entre temps le fleuve Congo lui, il est tranquille parce qu'il est très bien surveillé de part et d'autre de deux rives. Voilà ce que nous pouvons dire et donc d'ici quelques instants on va suivre l'autre moment le plus important, les premiers discours du président de la République réélu, les discours de politique générale, les discours d'orientation, le grand oral du président de la République à la ville et au monde et il va nous livrer quelques secrets sur ce que sera son deuxième mandat, lui-même il a dit qu'il est à la disposition du peuple congolais et il va travailler pour rendre l'ascenseur à ces peuples qui l'ont plébiscité massivement au cours de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Sous-titrage ST' 501 Wamekuja nao kumsalimia na kumonesha kwamba wiko nao pamoja na hivyo basi ameka juu ya kilako ya usultani ya wa mika bisa ya Kongo inchi yetu na wa sultani wa sili. Kweli wame muaga na kujulisha kwamba wamejunga pamoja nae na wameumpatia mika bisa mahalama mgingi ya kila aina ya usultani wa sili. Na kisha hiyo mutereza kufata basi maandamano tiso fanyikana hapa hapa kunako wanja mashahiri tu maita rwa di Fransa defile. Na nime piga kusanti kwa wote muna tufato pande wa Kindu, Goma, Lubumbashi, Likasi, kama vile mwana Dede, Makoso Kupi, a prononcer le discours d'investiture. Mwani 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 Na punda kidogo m'dweza kufata mandamando yunalfankina apa Tu hivi hivi upande wa Norke hivu Wametufata Hata wale wangi kupatikana upande wa ruchuru Masisi kwa mutu Wote tuku nao pamonja Kwa sababu wamepatikana inchia konga ki demokrasia Hapa m'nchimkuu kincha saa Bana mombele Nao vile vile wa ide peso kupande wa mutawa limite Tuwa salimu na wana GRK Bamba Huye wana wasalimu wote Bana ide peso mombele Astrid Okongo on n'a ou en guine et tout à l'exemple de l'éa comme du lycée au tenu petit qu'à n'a pas qu'on a courant ja oua machaïdi mouba miro ou panoua norki vous accentez ou me toufa que le président de la république prononce son discours la cour devra d'abord s'acquitter d'un devoir c'est de rendre l'arrêt d'investiture arrêt d'investiture le 31 décembre 2023 par décision numéro 130 bar seni bar ap bar 2023 le président de la commission électorale nationale indépendante seni en sigle a rendu public les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 par son arrêt rc 0 16 bar pr cr du 9 janvier 2024 la cour constitutionnelle a proclamé élu à la majorité des suffrages exprimés le président de la république démocratique du congo messieurs tsiké di tulombo felix antoine la cour note qu'au terme de l'article 82 alinéa 1er de la loi organique numéro 13 bar 0 26 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs à l'élection présidentielle cette cour reçoit les serments du président de la république et lui en donne acte en ces réquisitions le ministère public représenté par le procureur général près la cour constitutionnelle a requis en ce qu'il plaise à la cour de recevoir les serments de monsieur tsiké di tulombo felix antoine en qualité de président de la république démocratique du congo et de lui en donner acte la procédure étant gratuite conformément à l'article 96 alinéa 2 de la loi organique numéro 13 bar 0 26 du 15 octobre 2013 portant organisation et son fonctionnement la cour dira qu'il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance c'est pourquoi vu la constitution de la république démocratique du congo spécialement en son article 74 vu la loi organique numéro 13 bar 0 26 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle spécialement à son article 82 vu le règlement intérieur de la cour constitutionnelle spécialement en ces articles 38 et 87 vu l'arrêt rce 0 16 bar prcr du 9 janvier 2024 par lequel la cour constitutionnelle a proclamé élu à la majorité des suffrages exprimés président de la république démocratique du congo monsieur tissekedi tulumbo félix et antoine vu l'ordonnance du 18 janvier 2024 du président de la cour constitutionnelle fixant au 20 janvier 2024 l'audience publique et solennelle des prestations des serments du président de la république le ministère public entendu en ses réquisitions la cour constitutionnelle siégeant en audience publique et solennelle des prestations des serments du président de la république à inviter monsieur tissekedi tulumbo félix antoine élu président de la réplique démocratique du congo a prêté serment en ces termes moi monsieur tissekedi tulumbo félix antoine élu président de la république démocratique du congo je jure solennellement devant dieu et la nation d'observer et de défendre la constitution et les lois de la république de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire de sauvegarder l'unité nationale de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix de remplir loyalement et infidèles serviteurs du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées et lui en a donné hâte dit qu'il n'a pas lieu qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance dit que le présent arrêt sera signifié au presse sera notifié au président de la république au président de l'assemblée nationale au président du sénat ainsi qu'au premier ministre et qu'il sera publié au journal officiel de la république démocratique du congo et au bulletin des arrêts de la cour constitutionnelle la cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce samedi 20 janvier 2024 à laquelle ont siégé madame et messieurs kamuleta badibanga dieudoni président en présence de monsieur moukoulon kokecha jean paul procureur général et l'assistance de monsieur à unja isia wabosolo greffier en chef Angéu Saint Goumdi Momenic Insoma Mio basi Nisaini kubwa Inompati ya buona na chisekidi madaraka Kuwa president wa inchi ya kuwa gdmurasa na kuongoza munda miaka mitano na tumajuwa katika mpangu wake President wa inchi ya kuwa gdmurasa Punda gidoka taweza kutoa Silence Tumaita Diskuru bus удi finestit na tutajua Yale ataweza kutujulisha On Garant Fautant c'était fait pour la taux deasion pour l'Oa, il y a quand même à l'Oa, il y a quand même à l'Oa. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu. On Garant Fautant. Il y a Euphatant, le détailé. On les autres à l'Oa pour la taux de building. On Garant Fautant. On part maintenant, on part juste pour la taux d'autres à l'Oa. On part juste pour la taux de Deus de la ville. On part juste pour la taux de0 à l'Oa. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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